Musique Bonjour à toutes et à tous l'équipe, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve Tennis Roland-Garros Pas mal de vidéos à venir sur la chaîne Youtube qui seront dans l'appelis Roland-Garros 2023 Je pense qu'on va suivre un peu plus le tournoi que les autres années Cette année je suis motivé pour faire Roland-Garros, on vient de finir le Giro au niveau du cyclisme Là on est parti pour Roland-Garros Et aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser à une rubrique Rafael Nadal Pourquoi l'Espagnol est absent du tournoi cette année, on va vous expliquer tout ça en vidéo Il faut savoir que Rafael Nadal c'est toujours un des grands favoris de Roland-Garros quand il est là Et cette année il est absent et c'était pas arrivé depuis 2004 qu'il soit absent de Roland-Garros Cet été l'Espagnol va s'éteindre ses 37 ans, donc voilà il arrive en fin de carrière Et il est forfait pour cette édition 2023, on l'a dit première depuis 2004 122ème édition du tournoi Roland-Garros qui débute avec un absent de marque Rafael Nadal qui a gagné à 14 reprises le grand chelem parisien Il est blessé en fait depuis janvier et il a annoncé son forfait Il a du mal à se remettre de sa blessure, c'est aussi l'âge qu'il joue Il est usé, le tennis c'est quand même un sport où les appuis ont beaucoup d'importance Les articulations sont traumatisées et là cette année Rafael Nadal n'a pas pu être prêt pour le tournoi Donc blessé, il n'a pas pu se mettre en marche pour Roland-Garros La machine est usée comme disent beaucoup d'experts du tennis Il n'a pas pu revenir au plus haut niveau et donc il sera donc absent de ce tournoi Il a annoncé normalement sa retraite à l'issue de la saison de l'année prochaine en 2024 Donc on pourrait le revoir à Paris à Roland-Garros en 2024 Mais ça ne sera pas pour cette année Le tournoi a d'ailleurs commencé, les phases qualificatives sont fermées Et donc c'est sans lui pour l'instant Et donc c'est assez impressionnant Je prévois que l'année prochaine sera sans doute la dernière année C'est ce qu'il a dit l'espagnol en interview Donc on pourrait le revoir à Paris Et peut-être aux Jeux Olympiques qui auront lieu également à Paris Donc normalement l'année prochaine sera chargée pour Rafael Nadal Et d'ici là il faut bien qu'il récupère pour qu'on le revoie sur le grand chelème parisien Et donc pour cette année les favoris sont plus Djokovic, Tsitipas, Alcaraz Lui Rafael Nadal qui a gagné 14 fois le trophée de Roland-Garros Et notamment l'année dernière face au Norvégien Rude Qui est d'ailleurs là cette année, Rude Voilà, et puis on aura Zverev aussi qui sera là Silic, je ne sais pas si il est là, je n'ai pas encore vu dans le tableau Il y a énormément de monde dans les premiers tours des tableaux Donc c'est assez compliqué à trouver Il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs pour les joueurs qui font du premier tour à la finale Pour les 50 premiers mondiaux déjà c'est direct Et puis pour les qualificatifs il y en a d'autres qui ont fait d'autres matchs avant Donc voilà, il y aura du monde, Djokovic sera là C'est un des grands favoris Mais Alcaraz qui est premier mondial peut faire mal aussi Medvedev est là aussi, le russe Donc franchement il y a du monde Et il y a de quoi faire du spectacle cette année Pour les français on a Benoît Perre, Gaël Monfils On a Richard Gasquet, puis on a Hugo Gaston Enfin on a plein d'autres français aussi A voir ce que ça peut donner, on n'est pas dans les meilleurs mondiaux Pourquoi pas créer la surprise Je ne pense pas que ça ira jusqu'en finale pour les français On est habitué maintenant Mais au moins 8ème quart de finale ça sera un objectif Pour avoir encore au moins un français en quart de finale ça serait cool Mais ça sera déjà très compliqué N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu A vous abonner, à activer la cloche Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos la team Kiefer Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz